Aujourd'hui, on va parler shampoing et chiot, on va parler de comment faire pour laver votre chiot. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et ensemble on va voir comment est-ce qu'il faut faire pour bien laver votre chien. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Alors, comment faire pour laver votre chiot ? Avant toute chose, je tiens à vous dire qu'il n'est pas nécessaire de laver un chien. Sauf dans des cas particuliers, on en parlera après. Mais autrement, si votre chien n'a pas de problème, s'il ne sent pas mauvais, si tout va bien, le fait de laver votre chien n'est absolument pas une nécessité. Le poil de votre chien est fait pour le protéger. Il y a sur le poil une couche de protection qui va s'enlever à chaque fois que vous allez le laver. Ce qui risque du coup d'amener encore plus de saleté sur votre chien et de lui donner une mauvaise odeur. Donc, laver un chien de manière très régulière, ça n'est pas une nécessité. Maintenant, dans certains cas, ça peut s'avérer quand même utile. Le cas le plus évident, ça va être le moment où votre chiot va se rouler dans quelque chose d'un petit peu odorant. Donc, je ne vais pas vous faire la liste des choses qui puent dans lesquelles les chiens peuvent se rouler, mais je pense que vous en avez une bonne idée. Mais clairement, une fois que le chien s'est roulé dans quelque chose de puant, il va falloir qu'on le lave parce que c'est juste impossible d'avoir ce chien-là dans la maison ou dans la voiture. Une très bonne astuce qui va vous aider dans ce cas-là. Avant de laver votre chien directement avec du shampoing, prenez de la purée de tomate concassée ou du coulis de tomate et venez l'appliquer à l'endroit où ça sent le plus mauvais. Il y a dans la tomate une molécule qui va venir contrebalancer les mauvaises odeurs et qui va permettre à votre chien de sentir moins mauvais très rapidement. C'est souvent beaucoup plus efficace que d'utiliser directement le shampoing. Une autre raison qui fait que vous pourrez avoir à laver votre chien, c'est par exemple s'il a des problèmes de peau. Dans ce cas-là, c'est votre vétérinaire qui vous donnera le shampoing le plus adapté à la situation de votre chien pour éviter tout problème au niveau dermatologique. Très souvent aussi, quand on doit faire ce genre de shampoing, on doit le faire très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc il faut en prendre suffisamment pour pouvoir laver intégralement votre chien. Une troisième raison qui peut arriver et qu'on va vouloir laver notre chien, c'est pour accélérer la perte de poils. Donc notamment ce qu'on appelle la mue, ce qui se produit plusieurs fois dans l'année. C'est un moment pendant lequel le chien va changer de pelage. Donc il va perdre une grosse quantité de poils avant d'en faire repousser de nouveau. Ça se produit en général au printemps et à l'automne, donc au changement de saison. Et le fait de laver le chien va permettre d'accélérer la perte des poils et de renouveler le nouveau poil plus facilement. Donc si votre chien perd beaucoup de poils dans la maison, bien le brosser et lui faire ensuite un bon shampoing, c'est vraiment une bonne idée pour éviter d'avoir trop de poils qui vont tomber en permanence. Comment faire maintenant pour laver votre chiot ? Il va falloir que vous choisissiez un shampoing qui est adapté à votre chien. Donc attention à ne pas utiliser des produits qui seraient complètement sans rapport. Il m'est déjà arrivé sur internet de trouver des messages assez farfelus qui donnaient comme conseil le fait de laver le chien avec du liquide vaisselle. Donc je vais vous le dire quand même maintenant, même si je pense que vous le savez, mais attention, votre chien n'est pas une assiette sale, vous ne lavez pas avec du liquide vaisselle. Vous le lavez avec un shampoing pour chien fait pour ça. Il existe plein de sortes de shampoings en fonction des pelages, en fonction des longueurs de poils, en fonction de la dureté du poil. Donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur assez facilement. Pour vous aider à faire ça, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est aller dans la description et télécharger la liste du matériel que j'utilise avec mes chiens. Dedans, vous trouverez les marques de shampoings que moi j'utilise, que j'ai sélectionnées. Après en avoir testé beaucoup en ayant beaucoup de chiens pendant une quinzaine d'années, aujourd'hui je peux vous dire quels sont les shampoings les plus efficaces et surtout les plus naturels. L'intérêt pour moi, c'est d'avoir des shampoings qui contiennent le moins d'additifs possibles ou le moins de produits chimiques pour ne pas altérer le poil ou la peau de mes chiens. Dites-nous dans les commentaires quels shampoings vous utilisez pour votre chien. Ça m'intéresse beaucoup de connaître ce que vous vous utilisez. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour parler chien. Sous-titrage ST' 501